Plus précieuse que l'homme, plus précieuse que l'homme La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'homme Accepte cette parole qui transforme l'homme intérieur Qui chasse l'homme ancien et appelle des choses nouvelles Pour que nous nous sommes entrés dans une autre dimension Dans la saison nouvelle pour ceux qui t'aiment Parce que tu es Dieu, le roi et le roi, le Seigneur de notre existence Merci Jésus, oh Dieu et Dieu Mon âme, le bébé, l'éternel Caillirait des louanges Si tu es prêche, chante avec nous Mon âme, le Seigneur de notre existence Le terreau de notre existence Caillirait des louanges 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 Merci Merci le Roi Tu veux que nous soyons un peu qui s'approche de toi dans la question Prépare nous Seigneur à vivre un temps merveilleux dans l'adoration avec toi car nous sommes ceux qui ont compris que ce que tu aimes auprès de ton épouse c'est l'élévation de la prière que nos cœurs se lèvent devant toi Seigneur Jésus avec un esprit juste équitable pour contempler la puissance de toi car tu es le Dieu qui nous a aimé avant la fondation du monde qui nous a prédestiné à être des enfants par adoption nous qui autrefois nous étions dans le monde mais c'est pendant que tu as changé notre identité pour que nous soyons un peuple qui demeure dans la présence entendons Jésus Christ que nous avons ainsi prié Amen nous attendons le Seigneur que Dieu soit libéré donc le propriétaire m'a envoyé le message donc demain il va mettre la clé oui juste à l'entrée donc demain il n'est pas là mais il va mettre la clé donc la barre qui est juste là on fait juste délicer et on peut déjà commencer à utiliser la forme et on va voir petit à petit que le mort de la page donc c'est dimanche déjà on peut utiliser sinon ça ne va pas que Dieu vous bénisse alors entre autres je voulais vous annoncer que chaque vendredi que ce soit le mercredi que ce soit le dimanche venez avec un esprit d'adoration j'aime beaucoup l'adoration et vous devez élever l'adoration vous savez dans l'adoration il faut vous laisser vous pouvez nous agirmer vous pouvez vous asseoir vous pouvez mettre debout mais que ton coeur se mette devant le Seigneur pour élever ses pieds qui est ton Dieu et mon Dieu ça va ? c'est très important vous savez dans l'adoration il y a beaucoup de choses il y a des expressions que tu n'as jamais exprimées mais c'est là-bas dans l'adoration que ça ressort c'est dans l'adoration que cette chose qui était cachée en toi avec tes paroles c'est là-bas que Dieu découvre au fait qui tu étais et il y a le pleuve il y a des choses qui arrivent et c'est là-bas qu'il y a les pardons c'est là-bas qu'il y a l'accomplissement c'est là-bas que tu rajoutes encore un livre de 13 ans c'est 13 ans nous allons continuer notre enseignement comme j'avais dit en tout cas aux bien-aimés qui ne viennent pas pendant la semaine je suis en tout cas je regrette le fait que de bien-aimés ne sont pas là ou ceux qui ne vont pas en fait voir comment l'évolution de cet enseignement sur la doctrine marche alors ils vont beaucoup rater parce que c'est très important aujourd'hui nous allons prendre nos livres je suis dans le livre de Romain je vais parler sur les brisements parce qu'on doit toucher le renoncement aux œuvres mortes les dimanches sur Sambala et Tobija vous allez voir que beaucoup l'ont présenté d'une manière mais moi je vais présenter d'une autre manière mais ici avant de toucher ça il faut qu'on parle sur le brisement c'est très important Romain Romain chapitre 9 le verset 20 ô homme toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé pourquoi m'as-tu fait ainsi 21 les potiers n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil 22 et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience le vase des colères formées pour la perdition soulignez ça Dieu lui-même il a créé des vases formées pour la perdition très important parce qu'on a touché un élément le mercredi quand nous avons parlé sur la prédestination si tu ne comprends pas l'enseignement sur la prédestination Romain chapitre 9 à partir du verset 20 jusqu'au verset 20 heure donc Dieu lui-même a formé deux vases pour la perdition mais la question serait de dire mais alors pourquoi tu as pris tout ton temps pour former ces vases parce que tu sais très bien que tu es pour la perdition je ne sais pas si vous voyez cette question parce que tu as pris tout ton temps Dieu pour former deux vases qui vont aller à la perdition parce que l'enseignement sur la prédestination veut dire qu'il y a d'autres personnes sur la terre qui sont prédestinées à aller en enfer oui et il y a d'autres qui sont prédestinées à aller dans l'éternité avec le Seigneur ça c'est l'enseignement de la prédestination et nous croyons à cela donc un païen qui n'a pas été prédestiné un jour à accepter la parole de Dieu vouloir ou pas même s'il vient au milieu de nous il sera un rébell il sera un rébell il peut être là mais comme c'est un païen qui n'a jamais été prédestiné c'est le vase prédestiné pour la perdition donc tu peux venir ici nous on pense que tu es vase comme nous parce que nous aussi nous sommes vase nous aussi nous sommes vase mais c'est Dieu qui connait quel est ce vase qui a de la valeur et quel est ce vase qui n'a pas de valeur dont l'enseignement de la prédestination est juste donc Dieu en créant ses créatures il y a des créatures que Dieu a créées pour aller à l'enfer cet enseignement là beaucoup n'aiment pas tu n'aimes pas pourquoi? parce que tu réfléchis comme un homme Dieu est au-delà de notre réflexion toi tu réfléchis comme un homme tu vois? alors tu ne réfléchis pas comme Dieu pour réfléchir comme Dieu il faut entrer dans la pensée des dieux mais non moi qui suis prédestiné aller au ciel je dois manifester le fruit de quoi? du ciel je ne sais pas si vous voyez ça je ne peux pas dire je veux aller au ciel mais je vis dans le méchir non parce que je suis quelle vase? vase d'honneur je ne sais pas si vous voyez ça et dans le vase d'honneur la façon qu'on va m'utiliser ça va donner l'honneur mais le vase vide même si tu veux donner la valeur à ces vases là un jour il va toujours chercher les problèmes parce qu'il est voué au fait à l'échec, à la perdition quand je parle de la perdition ici je ne parle pas des richesses de ce monde ces vases là tu peux lui donner des valeurs tu lui donnes de l'argent il peut être né dans une famille royale il peut être un musicien on lui a donné des valeurs sur la terre mais bien qu'il a ces valeurs là le fait que ces vases ils vivent vouloir ou pas il est voué à la perdition il est voué à la perdition mais toi et moi si nous croyons que nous sommes au fait vases d'honneur pour savoir que je suis vases d'honneur c'est par rapport à comment Dieu m'utilise comment je coûte quoi ? là-bas Jérémie Jérémie chapitre 18 parce que l'enseignement sur la prédestination c'est très important c'est pour ça que nous allons poser des questions juste après c'est très important ça va ? il faut poser des questions parce que ici les séquences de prière au fait c'est des 18h jusqu'à 19h30 jusqu'à 19h30 et là on coupe la vidéo pour entrer dans question-l'imponse ça va ? voilà je suis dans le livre de Jérémie écoutez mes donc Jérémie chapitre 18 Jérémie chapitre 18 je peux commencer à partir du premier verset remarquez c'est que la Bible dit parce que c'est là-bas qu'on va voir la différence entre toi qui est un vase d'honneur et l'autre qui n'est pas vase d'honneur il peut avoir l'honneur sur la terre mais Dieu qui est les potiers il ne le considère pas comme étant vase d'honneur donc la valeur ce n'est pas entre le vase ça j'aime je vais quand même arrêter là la valeur que j'aime ce n'est pas entre le vase ce n'est pas la façon que tu me regardes que je suis devenu vase d'honneur ce n'est pas ce que le monde considère que moi je suis que je veux être ça non c'est ce que le potier considère c'est ça qui me donne la valeur c'est ce que dit le potier et l'endroit que le potier va me mettre c'est là-bas que je me dis je suis vase d'honneur je ne sais pas si vous voyez la différence mais le vase vit bien que le potier aille tout son temps pour former cela il aille tout son temps j'aime ça il peut donner des décors parce qu'on a vu même pour le ventre des tableaux tu peux voir des tableaux qu'on a dessinés tu vois mais quand les tableaux de Picasso se trouvent parmi vos tableaux nous tous on peut dessiner ça s'appelle tableau peinture ok mais la peinture le tableau de Picasso vouloir ou pas ça n'a pas la même valeur que toi mais nous tous on a dessinés on l'a mis sur un cadre on l'a mis sur la toile c'est normal mais pourquoi il y a une différence c'est parce que la valeur que Picasso donne à ce qu'il a fait est différente de ce que toi tu fais je ne sais pas si vous voyez la différence donc c'est Dieu au fait qui connaît la valeur des vases ce n'est pas les hommes un homme ne peut pas te faire quitter dans la présence lévée non frère non ma soeur un homme un vase me fait venir me faire quitter là où j'ai la valeur mais non tu ne peux pas tu es vase comme moi je vais d'abord vérifier si réellement tu es vase d'honneur si tu es vase d'honneur viens dans l'honneur mais pourquoi tu me fais quitter dans l'honneur des l'enseignement parce que ce qui fait l'honneur des vases c'est quoi ? c'est le nettoyage la propriété l'endroit qu'on a mis ces vases or le nettoyage c'est la parole qui nettoie donc si je suis en Christ et Jésus j'ai la valeur parce que j'ai mis en pratique la parole des dieux j'ai de la valeur remarquez j'ai rien parce qu'ici le but c'est le renoncement aux oeuvres mortes mais là aujourd'hui nous touchons ce qu'on appelle le vase et le potier c'est très important c'est toujours dans les cadres de la doctrine ça va ? voilà je suis ici Jérémie chapitre je prends quel chapitre ici ? je prends le chapitre 18 c'est ça ? je commence à partir du premier vers remarquez la parole que tu fuis adressée à Jérémie de la part de l'éternel en ce mot lève-toi et descends dans la maison du potier là je te ferai entendre mes paroles les Jérémies permettez bien que c'est la doctrine le Jérémie qui prend la parole des dieux on lui dit des descentes c'est Jérémie là c'est Jésus ça vous voyez le mouvement quand même ça vous en avez vu ça dit il a pris la parole des dieux et il est descendu là où il y a une maison qu'on appelle maison du potier donc là où il y a des créatures donc c'est le fils qui quitte le ciel qui vient sur la terre pour rencontrer les hommes mais ces hommes là ils sont scellés en deux il y a des vases viles et des vases d'honneur mais là il faut donner la valeur la valeur c'est qui ? c'est les potiers donc des Jérémies qui viennent c'est lui qui représente les potiers qui va commencer à donner la valeur à chaque vase comment est-ce que les vases reçoivent l'enseignement c'est ce qui fait de soit tu es honneur ou soit tu es vie je ne sais pas si vous avez vu ça ok lève-toi et descends dans la maison du potier là je te ferai entendre mes mamans je descendis dans la maison du potier et voici ils travaillent sur un tout ça va ? ça va ? on peut lire on peut lire voilà je descendis dans la maison du potier et voici ils travaillaient sur un tout 4 le vase qu'il faisait j'aime ça le vase qu'il faisait n'est réussie pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire j'aime ça et la parole de l'éternel le fit adresser en ces mots ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël dit l'éternel voici comme l'argile est dans la main du potier ainsi vous êtes dans ma même maison d'Israël soudain je parle sur une nation sur un royaume d'arracher d'abattre et de détruire vous voyez ça là il parle d'Israël il représente Israël comme étant vase il dit oh Israël soudain je parle sur une nation sur un royaume d'arracher d'abattre et de détruire c'est Dieu qui dit aux nations venez arracher venez abattre venez détruire qui ? Israël je ne sais pas si vous avez dit ça maintenant Dieu compare l'attaque des nations contre Israël à la main des potiers qui forment l'argile donc former l'argile veut dire taper faire souffrir l'argile vous avez vu ça ? maintenant Dieu il tape l'argile il façonne l'argile si ça ne réussit pas il reprend encore une fois de plus c'est à dire il y a encore des attaques vous voyez ça ? il reprend jusqu'à ce qu'il trouva une révélation remarquez le verset le verset 4 les vases qu'il faisait ne réussissent pas la réussite en premier lieu n'avait pas réussi mais remarquez en deuxième lieu comme il avait il arriva à l'argile dans la main du côté il en refait un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire Israël qui avait raté la formation des dieux Israël qui avait raté ce que Dieu façonnait avant ceux-là ils vont le rater ils vont tomber c'est vrai mais le Seigneur va encore en refaire d'autres je ne sais pas si vous voyez ça mais là ça sera par le biais de deux jours ça vous savez maintenant nous on prend comme dans les cadres de l'église dans les cadres de l'église quand Dieu nous façonne il faut que Dieu nous donne ce qu'on appelle valeur honneur mais la valeur ne vient pas seulement comme ça tu ne peux pas réussir dans la vie en Christ et Jésus comme ça sans pour autant que Dieu te façonne en pour que Dieu te façonne il y aura des insultes il y aura des rumeurs il y aura des gens qui vont dire de fausseté sur toi il y aura des gens qui vont te fuir il y aura même des souffrances tu te dis pourquoi eux ils réussissent moi je ne réussis pas pourquoi là-bas ça marche moi ici ça ne marche pas ces niveaux là ça s'appelle la mer des dieux qui te façonnent c'est-tu quoi ça mais ces dieux te façons c'est parce qu'ils cherchent une forme je veux que tu comprennes les potiers plus ils façonnent il y a une tour j'aime beaucoup la tour c'est le monde qui tourne quand ça tourne ça vient dans le point A ça va aller au point B ça va aller au point B ça tourne ça c'est le monde tout un chacun de nous a un passage un jour tu passeras mais c'est pas là c'est le monde qui est important qu'est-ce que le potier fait quand la tourne tourne c'est le monde qui tourne quand la tour tourne qu'est-ce que le potier fait moi ici je veux je veux t'amener dans la dimension de comprendre que quand il y a la tour qui tourne en réalité Dieu forme des gens aujourd'hui c'est que tu vois tout ce qui peut t'arriver c'est dans ton cœur tu sais que tu mets en pratique la parole et ne crée pas ne crée pas pourquoi c'est la forme que Dieu amène qui est la forme c'est la forme que Dieu amène dans ses vases peut-être il veut te donner une forme d'un homme puissant peut-être à moi il va me donner la forme de ce cruche qui a beaucoup d'eau mais à toi il dit non 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 toi tu n'es pas cruche tu es marmite vous voyez à l'autre il fait homme à moi il dit cruche à l'autre il dit non toi tu seras marmite à l'autre il lui fait un sac qu'est-ce que je veux dire par là si nous sommes de vases d'honneur ne regarde pas ne sois pas jaloux de ce qu'est Dieu m'appelle parce que toi Dieu voulait que tu sois un sac moi Dieu voulait que je sois un cruche ces cruches là c'est pour donner des lots mais l'autre c'est pour qu'il soit un verre le verre c'est pour boire des lots chacun de nous a une valeur dans la présence de Dieu le problème c'est être vase d'honneur c'est pas la forme qui compte c'est de se dire est-ce que j'ai de l'honneur parce qu'en réalité en réalité si tu es en Christ et Jésus maman a dit il faut être fort tu vois parce que la force que tu as et la lumière que Dieu te donne c'est la fait que tu puisses éclairer comment tu vas éclairer si tu n'as pas la forme et les dieux tu vois comment tu vas éclairer parce que la valeur que nous avons en Christ et Jésus personne ne peut ôter cela en l'enseignement de la valeur dans l'autre vase ne peut pas ôter l'honneur que tu as en Christ et Jésus non ne peut pas ne peut pas ôter cela et c'est ce qui fait de nous une force nous abordons ces sujets pourquoi parce que c'est comme si l'église ne comprenne pas toujours le verset là où nous avons dit que c'est par beaucoup de persécutions que nous devons entrer au ciel quand nous disons persécutions cela ne veut pas dire que tu vas rater le boulot non ce n'est pas ce que nous disons cela veut dire Dieu qui te connait il sait que comme tu es encore immature s'il te donne un boulot où tu gagnes 4 millions tu ne viendras plus à l'église tu ne viendras plus les dieux il te donne le boulot j'ai vu d'autres personnes qui font des lotos toi et l'enfant des dieux qui jouent toujours le loto tu vas perdre ton argent parce que si Dieu te donnait des millions tu ne viendras plus parce que quand tu as tête les millions en question veut dire je m'achète une maison je m'achète les voitures les femmes voilà tu vois tu as fui tu vas quitter Dieu ne te donnera pas cela continue à jouer au loto tu vas perdre ton argent Dieu ne te donnera pas à passer il connait très bien ton coeur il connait très bien ton coeur c'est ça qu'on appelle la formation Dieu nous forme parce qu'il nous connait il le refait il le refait il le refait pour nous donner une place parce qu'il sait que ça c'est le vase ton lieu le vase en question le vase en question n'a pas de parole n'a pas de mot devant le potier il ne faut pas dire au potier pourquoi tu m'as créé ainsi non il ne faut pas dire au potier pourquoi est-ce que mon enfant souffre depuis longtemps pourquoi est-ce que mon enfant est malade pourquoi est-ce que mon mari se comporte de la somme Dieu voulait que cette histoire là subsiste c'est pour déformer toi parce qu'en réalité l'homme est né avec de mauvaises oeuvres maintenant il faut que ces oeuvres quittent les oeuvres ne peuvent pas quitter si Dieu n'envoie pas la parole et cette parole est déforme si la parole ne te forme pas tu ne seras pas brisé donc en nous nous avions de mal formation Romain Romain chapitre 11 avant de laisser la place aux questions avant de laisser la place aux questions je voudrais encourager une personne tout ce qui t'arrive se peut te former parce que les échecs d'aujourd'hui demain ça deviendra des témoignages et des enseignements pour aider ceux qui sont dans la faiblesse Romain chapitre 11 Romain chapitre 11 je ne prends ni l'écriture l'écriture ici la Bible dit ceci je vais prendre le verset je commence à partir du verset 11 11 je dis donc est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin des là mais par leur chute écoutez bien par leur chute les saluts est devenu accessible aux païens afin qu'ils fissent exciter à la jalousie or si leur chute a été la richesse du monde et les amoindrissements la richesse des païens combien plus sera-t-il ainsi qu'à l'issé convertiront tous je vous l'ai dit à vous païens en tant que je suis apôtre des païens je glorifie mon ministère enfin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver car si leur rejet a été la réconciliation du monde quelle sera leur réintégration sinon ils ne vivent d'entre le monde or si les prémices sont saintes la masse l'est aussi et si la racine est sainte les branches l'est aussi je saute je prends le verset le verset 25 car je ne veux pas frère que vous ignorez ce mystère ah bon Paul tu appelles le mystère ce que Israël a chuté pour que nous puissions entrer vous voyez ça il appelle ça un mystère je vais expliquer ça car je ne veux pas frère que vous ignorez ce mystère enfin que vous ne vous regardiez point comme ça c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'engustissement jusqu'à ce que la totalité des qui des baïens soient en mourir Dieu a fait ça exprès il a pris Israël il les a emmenés vers l'engustissement en d'autres termes il a pris les vases il les a pas formés comme il le faut pour qu'il reste des vases vides vous voyez ça il a fait ça exprès parce que c'est lui le potier il dit Israël vous vous devez tomber dans l'engustissement parce que je dois former un autre peuple j'ai une autre bergerie je dois aller le chercher et la bergerie en question se trouve ici à Bruxelles vous voyez ça donc Dieu maintenant est venu regarder un œuvre favorable à ceux qui sont à Bruxelles à ceux qui sont dans les nations là il forme maintenant un peuple jusqu'à ce que ce peuple là entre dans la gloire alors Dieu reviendra vers l'Israël mais Dieu aujourd'hui il a donné une malformation à Israël à cause de qui ? à cause de toi parce qu'il veut te former comme il faut et te donner la place d'honneur cela veut dire de la même manière que nous sommes dans l'ensemble il y a des personnes qui viendront au milieu de nous qui ne sont que des vases vides même quand tu le vois marcher à Clémenceau même quand il prêche même quand il adore que ça soit dans le Youtube je ne sais pas où partout dans le monde quand tu vois une personne adorée ne dis pas que si la personne a réellement reçu la formation d'être le vase d'honneur pour être le vase d'honneur accepte le main de l'éternel oh le main de l'éternel c'est sa parole il faut que tu sois formé la formation te donnera la forme je répète la formation te donnera la forme la forme voulue non pas par les hommes mais voulue par Dieu pour que tu sois le vase d'honneur et c'est comme ça que Dieu va t'agréer mais si tu vois une personne au milieu de nous même si tu as fait 40 ans au milieu de nous mais on a remarqué que ta malformation est sortie au milieu de nous ta façon d'appeler c'est pour critiquer ta façon d'appeler c'est pour jalouser ta façon d'appeler c'est pour diviser on comprend que tu n'as jamais reçu la formation non parce que la seule personne qui donne la formation c'est Jésus on peut enseigner ici mais quand tu rentres à la maison l'enseignement que tu as reçu Jésus commence à te former c'est pour ça la Bible dit le Saint-Esprit vous rappelera vous voyez ça Jésus a dit c'est vrai mais qui va rappeler c'est le Saint-Esprit nous disons ici étant la parole des dieux mais le Saint-Esprit doit vous rappeler à la maison si vous êtes le vaste honneur tu acceptes la parole si tu es vaste ville tu ne vas pas accepter tu seras un rebelle nous avons de rebelles au milieu de nous quelqu'un qui vient croyant qu'il est avec nous mais la personne en réalité a l'esprit de la rébellion dans son cœur or un homme une femme ne peut pas être un rebelle non tu ne peux pas te rébelles contre l'enseignement parce que nous ici dans cette église ce que nous voulons amène-nous les écritures qui prouvent que tu peux faire ce que tu fais si tu n'as pas des écritures alors tais-toi on comprend que tu es un rebelle et comme on a compris ces choses nous rentrons dans la doctrine parce que monter tout le temps dans la révélation les gens ne comprennent pas si j'y suis vase d'honneur ou vase vide et chose bizarre le vase vide cherche toujours d'autres vases vous êtes où venus on va former notre groupe mais votre groupe d'équipe des vases vide vouloir ou pas Dieu vous détruira mais le vase d'honneur il ne cherche pas comment on va se renseigner il cherche comment le poté va nous utiliser je ne sais pas si vous voyez la différence comment le poté va nous utiliser est-ce qu'aujourd'hui il y a la fête est-ce que le poté va nous amener dans la fête aujourd'hui il y a l'onction est-ce que je peux participer dans l'onction aujourd'hui il y a l'enseignement est-ce que je peux venir à l'église un poté qui a donné de la valeur à ces vases là le vase en question comprend que le poté va l'utiliser le vase dit Seigneur je me laisse entretenir utilise-moi comme Dieu et pour ton oeuvre je suis toujours présent enfin la menée de l'avant c'est qu'il y a la valeur mais il y a une personne qui n'aime pas que le poté puisse le toucher parce que tu es vide tu n'aimerais pas en fait être à chaque réunion pour venir à l'origine en réalité je vais prendre une écriture pour gagner je vais prendre une écriture j'espère que je vais le trouver mais je vous le donnerai c'est la dimanche l'écriture dit ceci c'est lui qui sait faire une oeuvre bonne c'est ça et qui ne le fait pas on pêche je ne sais pas si vous voyez cette écriture si tu sais faire une bonne oeuvre et que tu ne le fais pas tu pêches en d'autres termes si je sais que venir à l'église c'est une bonne chose je dois venir je dois venir si vous voyez ça donc si je sais que venir à l'église c'est une bonne chose tu dois venir mais si tu sais que venir à l'église c'est une bonne chose mais tu préfères avoir d'autres rendez-vous tu as considéré que ces rendez-vous là est plus que l'église vous l'avez ou pas comment toi tu peux faire un rendez-vous le jour où tu as un rendez-vous avec Dieu comment c'est parce que tu es vil tu n'as pas tu ne donnes pas la valeur à celui qui t'a donné la valeur comme Dieu t'a créé déjà vil tu ne le considères pas tu te dis Dieu m'a créé comme ça on s'en fout des jeux voilà c'est pour ça tu ne reviens pas mais une personne qui a compris les choses des jeux vouloir ou pas il va toujours être la présence dans la présence de Dieu et c'est que j'aime avec Dieu quand le vase vide dit je ne viens pas je ne veux pas assister je ne viens Dieu craint toujours d'autres vases d'honneur quelque part et il les rappelle c'est vrai ça c'est Dieu c'est juste pour te faire comprendre que ce n'est pas toi qui décides dans tout ce qui est là où tu es tu vas remercier le Seigneur tu vas dire Dieu merci parce que tu as fait de moi ces vases d'honneur pour garder ce qui est ta parole commence à prier maintenant commence à prier maintenant tu as fait de moi ces vases d'honneur pour que je garde ton enseignement pour que je garde ton enseignement commence à prier merci Jésus tu as fait de nous des vases d'honneur pour contempler ta grandeur parce que tu es le roi merci Jésus nous voulons Seigneur demeurer en toi manquer Seigneur de moments d'intimité avec toi cela n'est pas notre couture mais rester toujours dans ta présence Seigneur partout dans le monde cela est notre idéal parce que nous sommes en paix que tu as appellé donne-nous Seigneur des conseils à chaque fois que nous approchons de toi pour que nous puissions contempler ce qui est Dieu béni tout un chacun de nous pour que ce moment de grâce et de moment d'enseignement soit pour toi ou la seule toi en ton nom en ton nom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada